En quelques jours, la place du commerce au coeur de Nantes s'est transformée. Elle est devenue le lieu de rassemblement des Amis de Sophie. Sophie, c'est une très bonne amie à nous. Elle a disparu samedi soir, on ne sait pas où elle est, on ne sait pas ce qui se passe, est-ce qu'elle est morte, est-ce qu'elle est vente, on ne sait rien. Au centre de toutes les attentions, ce jeune homme, Régis, le petit ami de Sophie. Ce jour-là, il est sans nouvelles de sa fiancée depuis cinq jours. Entre douleur et espoir, il suit pas à pas l'enquête lancée pour la retrouver. Sophie a disparu depuis le 7 avril. Vendeuse dans le plus grand centre commercial de la banlieue nantaise, ce jour-là, elle quitte son travail vers 21 heures, comme tous les samedis. Elle se dirige vers sa voiture et depuis, personne ne l'a revue. Régis est le dernier à lui avoir parlé. Le lendemain matin, l'inquiétude grandit. La Clio rouge de Sophie est retrouvée en flamme sur ce parking à 300 mètres de son lieu de travail. D'après un témoin, un homme a pris la fuite après avoir mis le feu à la voiture. La famille de Sophie est alertée. Les pompiers appellent le beau-père de la jeune fille. Il m'a dit écoutez, on vient d'avoir un incendie sur une Clio. On n'a pas l'identité. Ils m'ont rappelé dans les 10 minutes qui suivaient pour me confier, me confirmer, pardon, que c'était bien Sophie Graveau. Donc là, on a commencé à comprendre tout de suite. Qu'est-ce que vous avez ressenti ? On a ressenti un frisson, d'abord un frisson terrible. Dès lors, pour les proches de Sophie, l'angoisse commence. Non, c'est inimaginable, quoi. Ça, c'est un, on voit ça dans les... C'est le dernier Spielberg, quoi. C'est un film, quoi. C'est... Nos deux portables sont près de l'oreiller. Le téléphone fixe est près de l'oreiller. On sait que si c'est le téléphone la nuit, ça peut être que la police. Alors ça peut être la bonne nouvelle ou la mauvaise nouvelle. Et ça, je le redoute. Dans les deux sens, je le redoute parce que c'est la perte du téléphone la nuit. Ça, c'est vrai. La mère de Sophie est d'autant plus inquiète qu'elle est persuadée que sa fille n'a pas fugué. Elle a les pieds sur terre. Elle est heureuse de vivre. Alors Sophie est là, représentée avec ses 2 meilleurs amis. Mais vous remarquerez que Sophie n'est jamais toute seule. Elle est très entourée. Là, Sophie, avec sa sœur, ça doit être à peu près la même période. On la voit aussi, également ici. Vous voyez qu'elle est très souriante quand même. Pleine de vie, oui, toujours souriante. Oui, elle est toujours comme ça, Sophie. Sophie, c'est une pète le feu. C'est une fille qui adore la vie, qui adore ses amis, les contacts avec les gens. Hyper souriante. Hyper souriante, hyper agréable. Vraiment, c'est un bon tempérament, Sophie. C'est trop bien. Il faut garder ce soir. Oui, c'est ce que tout le monde dit. J'ai du mal. J'ai du mal maintenant. Même sentiment pour Régis, avec lequel Sophie a fait des projets. D'ailleurs, ils comptent s'installer ensemble. Vous voyez ici, c'est la maison que je fais construire. Je compte s'installer au mois de juin. Je compte que Sophie va venir me rejoindre dans le courant de l'année, peut-être au mois d'août, septembre. On va s'installer définitivement là, tous les deux. Voilà, donc c'est cette petite maison là. Toutes ces inquiétudes, la justice, elle aussi, commence à les partager. Mardi, l'enquête prend une nouvelle tournure. Le procureur de Nantes, Stéphane Autain, décide d'ouvrir une information pour disparition inquiétante. On fait toutes les vérifications sur le portable, sur carte bancaire, sur un certain nombre de choses, sur des appels. Tout est fait, évidemment, l'objet d'investigations très, très approfondies. Et la carte de crédit de Sophie va parler. Elle a servi dimanche, peu après 1h du matin, pour retirer 400 euros et faire le plein dans une station-service de la banlieue nantaise. Mais c'est le téléphone portable de la jeune femme qui va vraiment orienter la police. Grâce aux antennes relais, l'appareil est repéré à Bourgouin-Jalieu, à une trentaine de kilomètres de Lyon. C'est là que, mardi soir, 3 personnes sont interpellées, 2 hommes et une femme. Un 4e suspect est arrêté à Nantes. Chez lui, Régis apprend ses arrestations par téléphone grâce à la mère de Sophie. Regarde la 6, c'est Sophie. Je vais mettre la 6. Vite, vite, vite. Saleté, saleté, saleté. C'est ici que 3 personnes ont été interpellées hier soir. Et dans les taches. 2 hommes, 1 femme, tous d'origine bosniaque. Autant d'éléments nouveaux dont la famille de Sophie a été informée ce matin. Oui, j'ai encore un espoir quand même de retrouver ma fille, ça n'est sauve, je l'espère. Je crois que j'ai le droit pour que ça nous amène à quelque chose, quoi. Parce que, je vous dis, depuis 4 jours, c'est plus vivable, quoi. Donc, j'espère franchement que la police a mis la main sur les coupables et qu'on va nous la ramener, comme dit sa maman, vivante, surtout, c'est ce qui compte, le reste. Le principal suspect s'appelle Ramizy Semi. Il est bosniaque. Déjà mis en examen pour abus sexuels sur mineurs, il fait l'objet d'un contrôle judiciaire. En garde à vue, il dit être parti à Bourgouin-Jalieu pour régler une dette de jeu. Il assure n'avoir rien à voir avec la disparition de Sophie. Quant à la carte de crédit et le téléphone portable de la jeune fille, il les aurait achetées à un inconnu. Ramizy Semi vit ici, dans le quartier de Bellevue, à Nantes. Il fréquente régulièrement ce bureau de tabac et la patronne est plutôt surprise. L'homme, selon elle, avait une bonne réputation dans le voisinage. Nous, on se dit pourquoi les voisins, ils n'ont pas vu, ils n'ont rien vu, c'est quand même bizarre. Mais non, mais voyez, moi, je suis à côté, je n'ai rien vu. C'est vrai ? Ah bon ? J'aurais pu dire oui. Le commerçant du quartier. Peut-être non, mais j'aurais pu avoir un jour un truc agressif, un truc, un mot. Mais non, jamais, jamais. On lit tout discret, j'ai jamais vu. Le suspect principal continue de nier. L'enquête, elle, va à nouveau progresser. Mercredi 11 avril, 4 jours après la disparition de Sophie, des fouilles sont organisées à 2 km de son lieu de travail. Les policiers retrouvent ses vêtements, sa paire de bottes et son sac à main. Des plongeurs sondent les temps voisins sans résultat. De toute façon, je pense qu'on a récupéré d'autres là-bas, notre affiche et puis... Ces nouvelles n'entament pourtant pas les espoirs de Régis. Avec l'aide de sa sœur et d'un ami, il confectionne plus de panneaux et plus d'affiches en espérant que quelqu'un l'aura aperçu quelque part. Si on va la retrouver vivante et qu'elle verra ça, elle ne pourra que s'en sortir bien. Il faut voir que tout le monde a tout ce qu'on a fait pour elle. Tous ses amis sont là et que de toute façon... On lui donne des énergies positives. On pense que de toute façon, elle va forcément s'en sortir. Elle va le ressentir et ça se trouve, elle va peut-être réussir à s'enfuir. Mais on va la retrouver, c'est sûr. On est positif. Même après les découvertes de ses vêtements... On a retrouvé ses vêtements, mais ce qu'il y a, c'est qu'on ne l'a pas retrouvé derrière. Donc ça veut dire qu'on a peut-être jeté ses vêtements-là et on l'a emmené ailleurs. Le fait de ne pas l'avoir retrouvé sur place, c'est rassurant. On a fait un petit médaillon pour la garder tout près de moi. J'ai dit que Sophie, elle ne peut pas être aussi mieux que près de son cœur, de son chéri. Donc comme ça. C'est vrai qu'on voit ça à la télé, on voit souvent, on s'arrive, qu'on voit des gens disparus, nanana. On se met à la place, mais on ne pense jamais qu'un truc comme ça peut nous arriver. Et ça, c'est ce que je dis. Et là, je m'adresse maintenant à toutes les jeunes filles qui ont vu ça. Faites attention maintenant. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Sophie sortait de son magasin, elle était loin de penser qu'elle s'aurait fait enlever comme ça. Donc je pense maintenant, il faut être très prudent. Il n'y a pas de demi-mot pour dire à quel point il faut faire attention. Parce qu'on peut... Tout peut arriver, la preuve. Vendredi 13 avril, 6 jours après la disparition de Sophie, tout bascule. Un automobiliste s'arrête sur le bas-côté de la route de Pornic. Il découvre un corps sans vie. Les gendarmes bouclent le secteur. Et les premières analyses sont formelles. Il s'agit bien du corps de Sophie. Elle a été étranglée. Effondrée, Régis se taire chez lui. Hormis sa famille, seule visite, le médecin appelé pour lui administrer des calmants. Ce n'est que le lendemain que le jeune homme accepte de nous parler. On a eu espoir jusqu'au dernier moment, juste au moment où on a appris hier qu'il y a eu un corps qui a été retrouvé dans la zone. Alors là, vous savez, mon coeur a fait une une de l'eux. J'ai tout de suite, j'étais persuadé que c'était... Je ne pouvais pas imaginer que c'était autre chose. C'était obligatoirement un corps retrouvé là, dans la zone. Là, c'est... Là, celui-ci, c'est l'effondrement. Là, je... Là, c'est un cauchemar, c'est parti pour des mois, des années de non-vie, quoi. Et à côté de ça, on a de la rancœur, de la haine, de la compréhension, quoi, par rapport à ce qu'a fait ce homme-là, quoi. Je ne pense pas que je retrouverai une fille comme elle, quoi. Ça, c'est sûr. Elle était unique, on me savait tellement que... Je vais l'avoir une dernière fois, quand même. Je vais l'avoir. Ça va être très, 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 très dur, je le sais, mais je vais l'avoir. Je vais encore l'embrasser une dernière fois. Et... Désormais, Régis et la famille de Sophie attendent les résultats des analyses de l'ADN retrouvées sur la scène de crime. Des analyses qui permettront peut-être de confondre le principal suspect dans l'affaire. Fais des caresses à tout ton, Michel. Fais des caresses à tout ton, Michel.